Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de Sports Show Hebdo. Notre invitée aujourd'hui est une jeune nageuse. Vous avez déjà certainement vu son sourire à la télévision ou dans les journaux régionaux. C'est Roxana Amaracineanu. A 17 ans, elle est déjà plusieurs fois championne de France. Et puis depuis l'été dernier, elle détient le record du 100 mètres d'eau, le record de France. Et puis avec elle à ses côtés, Lionel Orterre, l'entraîneur du Munhoze Olympique Natation, pour nous parler un petit peu de sa progression. Sports Show Hebdo, c'est aussi toute l'actualité du week-end. Avec bien sûr Eric au sommaire, le carton du racing. Oui, il y a le résultat, mais il y a aussi cette manière que les 20 000 spectateurs ont vu vendredi soir au stade de la Ménaud. 6 à 1 face à ce show, nous reviendrons longuement bien sûr sur cette rencontre. On verra également la désillusion mulhousienne hier soir dans les Ardennes face à Charleville. Une défaite 4 à 2. On la verra en images, des images de nos confrères de Reims. Et puis nous verrons la soirée basketball avec des défaites, celle de la SIG. En images, la défaite du FC Mulhouse, inattendue face à Berck. Et puis la victoire, la première pour Patrick Lazare. Il s'agit là des filles du Racing Club de Strasbourg face à l'équipe de Tarbes. Et puis des images de volleyball. Nous irons cette fois-ci dans le sud de l'Alsace, où ça marche très fort en National 3. C'est l'équipe de l'AS Saint-Louis Neuweg, leader invaincu, qui recevait hier soir l'USM Gagné. Neuweg qui est toujours invaincu. Et puis on verra également des images de squash. Là, c'est le début du championnat de France par équipe. Une équipe de féminine de l'AS Town Squash de Strasbourg. Et puis nous terminons avec des images de kayak polo. Un sport tout à fait particulier qui se passe dans l'eau, sur la piscine de Schildigheim ce week-end. Claude, vous y étiez. Là aussi, il s'agit de championnat de France. Mais on reste dans l'eau pour découvrir un peu mieux notre invitée, Roxana. Alors Roxana, une saison 92, je crois qu'on peut dire qu'elle a été magnifique. Et je crois qu'on peut dire aussi que ce record de France, c'est quand même le summum. Ouais ? Ouais. Un record qui était vieux de 12 ans, ça fait quel effet quand même de le battre ? C'est assez émouvant parce que ça faisait donc longtemps qu'il n'avait pas été battu. Et en tant que... Nouvelle record vous-même. Vous l'avez amélioré, vous avez fait une 0.475. Si ma mémoire est bonne, vous l'avez amélioré de combien ce record ? Il était à une 5.2. Donc ça fait à peu près une demi-seconde. On peut voir tout de suite les images. Comme ça, vous vous replongez. Vous vous souvenez l'heure, la date ? C'était à Mency le 19 juillet. À peu près vers quelle heure ? C'était dans l'après-midi. Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qu'on ressent sur le moment quand on m'a touchée ? Là, c'est très impressionnant quand tout le monde commence à applaudir et qu'on sort de l'eau. D'abord, je ne me rendais pas compte. Vraiment, je savais que j'étais susceptible de le battre. Mais une fois qu'on voit le temps sur le chronomètre, ça fait très impressionnant. Quand on sort de l'eau, tout le monde applaudit. On se rend compte qu'on a battu un record qui était très important. Ça fait vraiment une grande émotion. Lionel, vous êtes aux côtés de Roxana. Vous êtes son entraîneur. Est-ce que vous, sincèrement, vous attendiez ce jour-là à ce qu'elle fasse un tel exploit, une telle performance ? Nous savons tous, à Mulhouse, que Roxana a beaucoup de qualités. Mais vous savez, pour battre un record de France et pour battre un record en général, il faut réunir beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas toujours. Et parfois, il faut un petit facteur chance, même dans les sports chronométriques. Et là, ce jour-là, Roxana a réuni toutes les conditions pour battre ce record. Et je dois dire qu'à Mulhouse, tout le monde en a été très très heureux. Et alors, maintenant, je crois que, disons, si on prend les 10, 20 dernières années, les records men ou women de France en Alsace, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Je crois que vous êtes du nombre. Oui, j'en ai battu un personnellement en 84. Il y a Thierry Pata, de notre club, qui en a battu un autre. Et il me semble que dans les années 70, Jean-Noël Reinhardt a battu aussi un record de France. On peut les compter sur les doigts d'une main, oui. Alors, il y a un facteur dont on va parler aussi. Roxana, vous, vous êtes venue en France à 7 ans. Vous êtes d'origine roumaine. Et donc, vous êtes venue en France avec vos parents, avec votre frère. Et ce que je vous propose pour vous, téléspectateurs, pour mieux connaître Roxana, eh bien, c'est de feuilleter un petit peu l'album de famille, en compagnie de votre père, qui raconte un petit peu votre progression. On était entrés en France. J'ai essayé de prendre contact avec des petits clubs où on était installés, à Blois, en 85, 87. Après, bon, on était installés ici en 87 à cause du travail. J'ai trouvé d'autres travails ici. Ici, j'ai pris contact, comme j'ai vu des belles piscines, des bons résultats. J'ai pris contact avec Pierre Zumbil. Elle a été convoquée une fois. Elle a fait un essai. Elle a été un peu étonnée de ses qualités. Est-ce que vous vous doutiez qu'elle allait arriver à ce niveau ? Vous espériez même qu'elle allait arriver à ce niveau ? Non, j'espérais qu'au niveau régional, elle puisse arriver. Je ne croyais pas qu'elle puisse faire partie de l'équipe de France, d'être envisagée, de sélectionnée dans l'équipe de France ou de participer à l'Olympiade. Roxana, qu'est-ce que tu fais ? Et qui fait que tu es la vedette ? Alors, dis-le nous, Franck, c'est plus simple que c'est toi qui le dis. Alors, qui connaît l'équité de Roxana ? Elle est championne de France, 100 mètres d'eau. Voilà, elle est championne de France. Elle a commencé à zéro, au niveau langue française, au niveau éducation. Il n'y a pas grand-chose. Et au début, c'est très, très dur, à mon avis, c'est très dur pour elle de s'intégrer. Il a bien réussi à passer le grand obstacle, grâce à son travail, son volonté. Roxane, 7 ans, vous avez fait votre premier plouf dans une piscine. Est-ce qu'à cette époque-là, vous vous disiez, bon, la natation, c'est bien, ou c'est parce que mes parents m'y emmènent que j'aime ça ? Non, d'abord, ça a été... C'est mes parents... En Roumanie, en général, tout le monde fait un peu de sport, vu que les études le permettent. On a tout l'après-midi de libre, alors il faut bien occuper les enfants, on va au sport. Alors, mon père m'a inscrit à la natation. Et à partir de là, bon, j'ai fait un peu de compétition là-bas. Et une fois venue en France, donc j'ai arrêté pendant quelques années, j'ai recommencé. Et c'est ça qui me fait aussi, comme disait mon père, jamais, moi non plus, j'aurais imaginé qu'on puisse... Comme on est venus ici, on n'avait rien, on n'était vraiment rien, quoi. Et là, maintenant, avoir fait tout ça... Et justement, l'intégration, vous ne vous parliez pas du tout français quand vous êtes arrivée, est-ce que ça, ça a été quelque chose de difficile ? Parce qu'on vous voit au lycée Montaigne, où maintenant, là, ça a l'air vraiment d'être super avec les copains et les copines, mais ça n'a peut-être pas été toujours aussi facile ? Ça va, mes parents ont toujours été là pour m'inciter à m'intégrer bien. Et puis, j'avais autour de moi des gens qui étaient assez compréhensifs. Déjà, au début, quand je ne savais pas bien le français, j'ai appris assez vite à parler français. Mais c'est aussi grâce à mes professeurs que j'avais, qui m'expliquaient bien, qui étaient attentifs avec moi. Et grâce à eux, j'ai bien... J'ai entendu dire que vos notes au bac de français n'étaient pas nulles du tout. Vous avez eu combien l'an dernier au bac de français ? 16 à l'oral et 16 à l'écrit. Oui, c'est bien. Je crois qu'on peut en souhaiter autant à pas mal de lycéens et de lycéennes. Et vous, Lionel, vous vous souvenez de l'arrivée de Roxana au Milou's Olympique Natation ? Je m'en souviens très bien, oui. Je m'en rappelle très bien la première fois qu'elle est venue s'entraîner dans notre groupe. Cette petite puce légère, on voyait presque à travers. Il n'y avait pas grand-chose sur les eaux. Et je dois dire que ça fait partie un petit peu de ses qualités. C'est une fille qui est très, très souple, très légère. Et qui tire partie d'un rapport poids-puissance, comme on pourrait dire, phénoménal. On va y revenir, ça, Éric ? Justement, c'est un petit peu la contradiction, parce que quand on voit les nageurs actuels, ce sont de grands gabarits. Roxana prouve qu'on peut avec des qualités, je ne dirais pas athlétiques, parce qu'elle les a, mais des qualités physiques moindres à réussir. Bien sûr, bien sûr. Mais d'un côté, il y a les qualités athlétiques, et de l'autre côté, les qualités psychiques et de motivation. Et là, je dois dire que vous tombez aussi sur un phénomène exceptionnel. Elle est très, très motivée. On sait les repérer aussi, les phénomènes d'exception. Elle est motivée, comme peu de gens le sont. Je sais peut-être son histoire, je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais c'est une grande partie de sa réussite. Alors, dans la série Souvenirs, on va écouter Laurent Hortet, votre papa, et qui est aussi le directeur du Milhous Olympique Natation, qui, lui, se souvient aussi des toutes premières images de Roxana quand il l'a vue arriver. Oui, elle m'a tout de suite fait penser à Marie-Pierre. C'est vraiment ça, c'était une petite grenouille, comme Marie-Pierre. Elle avait 9 ou 10 ans, et elle était pleine de vie, pleine de joie, très mince, comme elle l'est encore, et sautillant, gambadant dans la piscine. Elle m'a fait penser à Marie-Pierre, qui a presque 10 ans de plus qu'elle. Et j'ai retrouvé tout de suite cette image, ça m'a frappé d'entrée. C'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'elle me ressemble assez dans le fait, justement, qu'elle veuille nager, qu'elle sait ce qu'elle veut faire. Pourquoi elle le fait et ce qu'elle veut faire. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus vive d'esprit et beaucoup plus, comment dire, extravertie que moi, quand même, par rapport à son âge. On vous voit souvent ensemble, quand vous nagez, vous êtes à la pause, vous êtes en train de papoter toutes les deux, vous êtes deux bonnes copines. Oui, c'est vrai, on s'entend très bien ensemble. Et puis, bon, peut-être que le fait que j'ai déjà vécu un peu ce qu'elle est en train de vivre, elle recherche peut-être un peu chez moi des expériences et des réponses à certaines questions. Mais c'est une fille assez vive et qui pose toujours plein de questions et qui veut toujours tout savoir. Alors, elle vient toujours chez ceux qui peuvent lui répondre. Alors, Roxana, c'est quoi toutes les questions que vous lui posez à Marie-Pierre ? C'est vrai que partager l'expérience de Marie-Pierre, c'est très intéressant, de partager aussi ce qu'on éprouve quand on a des résultats, savoir parce qu'on a des émotions qui sont assez personnelles et quand quelqu'un d'autre les a eu avant nous, c'est important de pouvoir en parler avec quelqu'un d'autre, de les partager. Et je bénéficie aussi, c'est vrai, de son caractère. Et c'est vraiment un exemple pour moi, au point de vue de volonté et d'entraînement, comment elle réussit à s'entraîner, même maintenant encore. L'entraînement, c'est précisément un des moments capitaux dans la vie d'un nageur. C'est quelque chose de... Pour nous, qui regardons ça de l'extérieur, ça a l'air d'être faramineux. On voit des longueurs qui s'additionnent, des longueurs de bassin. On va d'ailleurs en voir des images, puisqu'on est venu vous surprendre un jour à la piscine de Lilleberg. Lilleberg, c'est dur. Rappelez-nous, Lionel, en quoi ça consiste pour Roxana, par exemple, l'entraînement hebdomadaire, quotidien, plutôt les kilomètres ? Quotidiennement, elle nage entre 10 à 15, voire parfois un peu plus de kilomètres. Elle fait deux séances par jour. Elle en fait une le matin, avant les cours, généralement si la séance est longue, donc à 6h30 le matin, 5h30 le matin, 6h30, suivant les horaires. Parfois entre milliers et deux, et de toute façon tous les soirs. Et donc, ça demande une certaine volonté, une capacité d'organisation propre à notre sport, et qui développe, qui fait, moi je crois, des gens très équilibrés. Et Roxana, on est un peu l'exemple. Si on veut réussir dans le sport en général, mais surtout en natation, il faut être très équilibré, très bien dans sa peau. Et alors, on aurait voulu savoir aussi pourquoi Roxana, finalement, se spécialise dans le dos. Qu'est-ce qui fait qu'elle est plutôt bonne dans cette discipline-là ? Je vous ai dit tout à l'heure que sa morphologie est un peu unique, quasiment dans les annales de natation françaises. Elle est très légère, et pourtant, elle a quand même une puissance étonnante dans ses bras. Elle a des segments, des bras assez longs. Mais je crois que, pour l'instant, elle est en dos, elle nage très très vite. Mais vous savez, moi je suis très ambitieux pour elle, et je ne désespère pas un jour de l'avoir en âge libre, être aussi parmi les meilleures nageuses françaises. Et vous, Roxana, de nager sans voir où vous allez, ça ne vous dérange pas ? Si, c'est un peu embêtant d'être... Surtout qu'en nageant, on est en air libre, on ne voit pas, on ne peut pas très bien se repérer, mais le dos, j'aime bien. Mais je compte bien passer aussi aux quatre nages ou aux crôles. J'aime bien ce qu'on nage. Alors, vous disiez, vous, tout à l'heure, que Marie-Pierre est un exemple pour vous. Alors, j'aimerais tout de suite qu'on découvre comment vos camarades de club, eux, vous perçoivent. Elle a fait des progrès sensationnels, il faut dire ce qu'il y a. Il y a deux ans, elle était encore finaliste B au championnat de France. Elle se retrouve encore woman de France du 100 mètres dos. Bon, elle nous a tous épatés, elle nous permet, elle nous motive. On est très fiers pour elle, on est contents. Et puis, on essaie de suivre la même voie. On a un plaisir à s'ensoigner avec elle et partager ça. Son succès, ses résultats. On est très contents pour elle, surtout. Quand tu la vois, parallèlement à toi, progresser, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ben... Disons que j'ai progressé un peu plus avant elle, et puis là, maintenant, c'est elle qui progresse. Alors, c'est un peu... On ne progresse pas en même temps, mais toutes les deux, on progresse à des saisons différentes. C'est sûr qu'elle est championne de France, pas moi, mais bon, ça me motive un peu. On est un bon petit groupe, là. On rigole bien. Elle en fait partie, avec d'autres. Et puis, on est à plusieurs, là. On est tout le temps ensemble. Et puis, heureusement, parce que l'entraînement, des fois, c'est tellement dur que... Il faut bien rigoler un peu, quand même. Est-ce que ça vous semble pesant pour vous d'être presque maintenant un des leaders de ce club à 17 ans, être comme ça une locomotive d'un grand club de natation ? C'est lourd, hein ? En tant que... Je ne me sens pas tellement locomotive du club, mais c'est vrai que ça met de l'ambiance et ça motive le groupe de savoir qu'on peut faire... Enfin, de voir ces choses à la portée, à notre portée. Comme moi, j'ai vu Marie-Pierre, qui était championne, je me suis dit, je peux le faire. Alors, peut-être que d'autres, nous voyons, ils se disent pareil. Mais c'est vrai, donc, avec Laurence, on est peut-être les espoirs du club et que c'est vrai que c'est bien. L'ambiance du club, elle est bien aussi. Sous-titrage ST' 501